La ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidia Toumatis, en collaboration avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a procédé ce mardi 13 juillet 2021 à l'Infosec de Cotonou à l'ouverture des travaux entrant dans le cadre de la revue au premier semestre du Portefeuille Consolidation de la Démocratie, État de droit et bonne gouvernance du programme Coopération Bénépnude 2019-2023. Au cours de la cérémonie, Adidia Toumatis est revenu sur l'objectif de cette revue qui permettra d'apprécier l'évolution de l'exécution des activités du premier semestre et à proposer des ajustements nécessaires pour parvenir à de meilleures performances au titre du prochain semestre. L'objectif de cette revue, qui est une exigence du programme de coopération Bénépnude 2019-2023, est d'effectuer un suivi très rapproché de l'animation des différents projets du Portefeuille. Ainsi, la présente revue permettra notamment de, primo, faire le point de la mise en œuvre des actions au cours des deux premiers trimestres de l'année, secondo, tirer les leçons qui s'imposent, tertiaux, partager les actions à mettre en œuvre au cours des deux derniers trimestres de l'année, et enfin, quoi, tôt, procéder aux ajustements nécessaires. Ces objectifs ont permis aux représentants résidents du programme des Nations Unies pour le développement, à Oaleh Mohamed Abchir, de situer le comtesseur de la revue. Comme vous le savez, la revue est, par-delà une activité de suivi, une instance mandataire qui offre aux différentes parties prenantes de la mise en œuvre des projets, bénéficiant de l'appui du PNUD, l'occasion d'apprécier les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des activités inscrites au plan annuel de travail, que nous appelons communément PTA, des projets. C'est donc un mécanisme d'assurance, de redevabilité et de transparence dans la mise en œuvre des projets. Cet exercice s'avère donc indispensable pour l'atteinte de notre but, de notre but commun, en référence à notre élan collectif pour faire face à divers défis que nous avons identifiés lors du processus d'élaboration du programme de coopération BNAPNUD 2019-2023. En vue donc de contribuer à faire du Bénin un pays de paix, de sécurité, où fonctionnent des institutions responsables, transparentes et efficaces, accessibles à tous et où règne une justice plus efficace et davantage respectueuse que le droit de l'homme. Je ne doute pas que les équipes de projet sont toutes engagées pour cette fin et voudraient profiter de cette occasion pour les y encourager davantage. Comptant sur la qualité des acteurs de la composante pour un aboutissement heureux des travaux, la ministre du Travail et de la Fonction publique a présenté des performances enregistrées au premier semestre de l'année budgétaire en cours. Au titre du premier semestre de l'année budgétaire en cours, les performances enregistrées se présentent comme suit. Taux d'exécution physique, 60,85%. Taux d'exécution financière, 55,89%. Ces performances n'auraient pas été enregistrées sans l'engagement personnel et collectif des acteurs que vous êtes. Je m'en réjouis d'autant plus que, malgré la situation sanitaire du moment, marquée par la pandémie de la COVID-19, chacun doit jouer réellement sa partition pour l'atteinte des objectifs fixés. Une présentation qui a laissé ensuite place à l'installation d'un présidium composé de trois membres pour conduire les travaux.